Allez c'est pas fini messieurs dames, l'Anime Japan a été l'occasion pour Bon Cristo et d'autres éditeurs, distributeurs et compagnie d'exposer leur figurine dans un événement particulier purement japonais à Odaiba, ça s'est passé en mars, je n'ai pas pu m'y rendre, et néanmoins Dengen Kiobi, qui est connu dans l'univers de la figurine, puisqu'ils font des articles, c'est leur métier, des articles dédiés à l'univers de la figurine, étaient sur place et du coup nous partagent quelques photos, on les remercie, on leur fait des bisous. Au programme du jour, alors qu'est-ce qu'on a au Tokyo Revengers ? On a Tokyo Revengers, on a du Blue Lock également, on a du Naruto, et puis c'est tout, ouais c'est tout, on est bon ? On est chaud ? Et bien on y va avec du Tokyo Revengers, on va commencer avec, alors je sais que, voilà, bim, WCF, WCF de Tokyo Revengers, propre, méga propre, magnifique, ça sort en mai 2023, et c'est super bien réalisé, en mode chibi, grosse tête, petit corps, des yeux énormes, c'est mignon, c'est à croquer, c'est le genre de produit qui peut finir clairement à la maison, mais encore une fois, je tiens à le rappeler, les WCF, c'est pas parce que c'est petit que c'est des petits prix. Non, 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 au contraire, c'est des prix qui piquent un petit peu, mais bon, ça peut, ça peut, ça peut faire, ça peut le faire. Sinon, si t'aimes pas aller tout petit, si t'es vraiment tout petit, je préfère des figurines plutôt moyennes, mais toujours dans l'univers chibi, tu as les cubes au skate, voilà, Tokyo Revengers qui arrive en avril 2023, et c'est sympathique, c'est mignon, c'est bien réalisé, les yeux globuleux, on est sur, sur du lourd. Sur du lourd, en parlant de lourd, King of Artis, vous connaissez cette gamme, cette gamme qui est née avec l'univers One Piece, qui a été propagée avec différentes licences, et aujourd'hui, on a droit, bim, ici, à une Mitsuya. Mitsuya en mode Vénair qui arrive en avril 2023, donc on a le produit définitif sous les yeux. La modélisation est sympathique, le visage est propre, le visage est top, le corps, on est sur du mat, on est sur du Vénair, il y a la Véna sur le front, voilà, on est sur une pose légèrement dynamique. Le seul problème à cette figurine-là, pour moi, c'est le support en forme de T, tout chelou, qui maintient le genou. Alors, j'imagine que la figurine, si tu essayes de l'exposer sans le support, elle penche et elle tombe sur le côté. Donc évidemment, c'est le genre de petit produit, le petit support que tu es obligé de mettre pour exposer le joujou dans ta vitrine ou sur ton étagère. Je connais des gars qui trouvent l'astuce, ils se démerdent à faire eux-mêmes leur support, mais j'avoue que là, c'est quand même très très voyant, c'est dommage. Après, la figurine en elle-même, je la trouve vraiment superbe. Tokyo Revengers, encore une fois, alors, avril 2023, on est sur une figurine typée DXF, vraiment DXF, là, ça se voit de ouf. Il y a ce côté un peu laqué sur le dessus de la veste, on est sur du mat au niveau du bas, c'est une espèce de dégradé de texture, je dis pourquoi pas, c'est très étrange, mais je dis pourquoi pas. Les bottes sont bien réalisées, le visage, on est sur un plastique pas top, mais c'est très étrange comme figurine. À vous de voir, mais moi, je ne suis pas fan de la modélisation, du rendu des cheveux un peu spaghetti, voilà. Toujours dans la même gamme, cet esprit un peu DXF, ça sortira en avril 2023. Une donzelle, avec un regard très vénère, le visage. Ah, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, à part les yeux, les yeux, c'est impeccable, mais le nez, c'est juste une bosse dégueulasse. La bouche, on prend un petit scalpel, un cutter, on fait un trait, c'est bon, on a la bouche. Non, c'est, c'est, c'est... Ça manque de détails un petit peu quand même, hein, Bandai, même au niveau des cheveux, là. Voilà, hein, ce côté tailladé à l'arrache pour faire des mèches, je suis désolé, ça passe pas, ça ne passe pas. C'est dommage parce que le corps est superbe. On a l'impression d'avoir une figurine mate également, au niveau des vêtements et tout. Les chaussettes tombantes typées Japon, alors ça, il y en a partout dans la rue. Là, en figurine, c'est super bien réalisé, mais la tronche, je suis désolé, mais le nez est au secours, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas top, hein. Encore une fois, toujours dans le même délire, hein, cette fois-ci, ça sort en juin, hop. On dirait vraiment de la DXF, ils auraient dû appeler ça DXF, enfin, euh, quoi que non, c'est un peu dynamique. Euh, la bouche, alors, la bouche, tu sens le truc fait, euh, fait en une étape. On fait un trou, on met de la peinture, c'est bon, on a les dents. Tout est réglé. La mèche a été faite à part, et puis l'encollé, boum, on voit une espèce de jointure. Les cheveux, pareil, tout à l'arrache, ça a été fait, euh, on dirait, vous savez quoi, ça me fait penser à quoi ? Les figurines qu'on retrouvait dans nos librairies. Alors, je sais pas si ça existe encore en France. Désolé, je vis pas en France, pour ceux qui découvrent la vidéo et me découvrent. Je ne vis pas en France, donc du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a toujours ces espèces de figurines, euh, édition Atlas ? Le premier volume, 0,99 centime, puis le deuxième est à 5 euros, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les figurines peintes à la main, comme ça. Et en plus, c'est bien dit, pendant la pub. Peintes à la main ! Ouais, bah, je préfère que ce soit fait par une machine, limite. Parce que là, des fois, peintes à la main, au secours. C'est bête, hein, le corps est bien fait. Les vêtements sont top, le bon beurre, c'est tout, ça déboîte. Mais la tronche, on dirait vraiment, édition Atlas. Hop là ! Ah, mais plus ou moins la même chose de ce côté-là. Et puis d'un coup, tu peux mettre les deux côte à côte, toujours avec un support rompe tout pourri. Alors, tu te feras un mini-diorama entre... Mais le support, on peut le dégager ou pas ? Non ? Ah, c'est relou. Pourquoi ils font pas ça plus petit ? Ils économiseraient en plastique, du coup en argent. Ils nous font vraiment un petit carré. Un petit carré. Un carré, ça suffit. Pourquoi ce rond immense, dégueulasse ? Et je vais vous dire un truc. Pour nous, c'est essentiel au Japon. Vous le savez, je ne cesse de le répéter. Les socles, comme ça, c'est essentiel pour pas que ça tombe. Et pourtant, malgré les tremblements, eh bien ça tombe, je vous le dis. Ça tombe quand même. Donc bon, un petit carré noir, je dis oui. Je dis oui. Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'on en est ? Cette fois-ci, on parle de Dr. Stone, messieurs, dames. Alors, figure of Stone World. Ça me fait penser à Power Stone. Ça sortira en avril 2023. Pour les fans de Dr. Stone. Alors là, je suis totalement extérieur à la licence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, si je dois parler de la modélisation et des cheveux. Les cheveux, c'est dégueulasse. On dirait une pince de crabe, là. Elle était tailladée sur le milieu. Les cheveux, ce n'est pas top. Les cheveux, ce n'est pas top. Ça fait vraiment figurer une gâche à pendre. Position dynamique, ça valide. Les vêtements sont plutôt bien réalisés. Mais les cheveux, voilà, pas foufou. Et on a quoi encore ? Du Blue Lock, de ce côté-là. Blue Lock, ça sortira en juin 2023, de ce côté-là. Bon, juin 2023. Ah, j'ai fait caca ! Bon. Ah, le support est moins dérangeant, là, par contre. Le support est beaucoup moins dérangeant. Par contre, ils ont mis un support dans le support. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le support dans le support qui ne s'emboîte pas complètement. Bandaille ! Un trou, une mini-tige, un petit carré noir, ça suffit ! Alors, s'il peut être translucide ou transparent, on valide. Mais là, le support dans le support, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de la modélisation, je ne suis pas fan du rendu. Il y en a une deuxième. Du coup, elle sortira en mai 2023, de ce côté-là. Donc, elle a l'air propre, celle-là, par contre. Elle a l'air propre, plutôt dynamique. Celle-là, elle a l'air intéressante. L'autre, elle est un peu chelou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être les cheveux. C'est les cheveux qui gâchent, en fait. Mais celle-là, elle est plutôt cool. Elle est du Naruto ! Hein ? Naruto ! Naruto ! Dans ma famille, on disait ça. Hein, tu regardes Naruto ? Bon, allez, WCF, ici. Donc, Naruto, Sasuke, Sakura. Voilà. Cette fois-ci, du côté de Shippuden. Shippoupou d'Eden. Ça sortira en mai 2023. Et c'est beau. C'est bien fait. On a le produit définitif sous les yeux, puisque les tiges sont transparentes. Et puis, ça se voit de toute façon. C'est propre. C'est magnifique. Le Kakashi, je dis oui. Kakashi Sonsé. Kakashi Sonsé, moi, je dis oui. Allez, on enchaîne avec... Alors, c'est nouveau. Ça s'appelle Panel Spectacle. C'est trop bien. C'est trop bien de revoir Naruto dans les rayons, dans les Game Center. Ça a manqué. Il y a un revival en ce moment. Ça fait du bien. Bref, Panel Spectacle. Ça sortira en juin 2023. J'aime bien le visage. Mais les cheveux, encore une fois. Ce côté chewing-gum. On dirait des tentacules. Limite, ça fait film de boule. Non, mais c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas l'extase. Du coup, on sort de Sasuke également. On est dans l'univers totalement Shippuden. D'ailleurs, c'est ça. L'intitulé Naruto Shippuden Panel Spectacle. Bon, bah pareil. Les cheveux tordus. Un peu chelous. Les doigts. Ça fait bizarre, là. Les doigts. Qu'est-ce que c'est que ces doigts, là ? Qu'est-ce que c'est que ces doigts, là ? On dirait des crochets. Capitaine Crochet. Freddy Krueger. De la jointure. Et Naruto, c'est la figurine, la meilleure des trois. Alors, pourquoi je dis la meilleure des trois ? Parce que, encore une fois, Bandai pense collectionneur, collectionneuse. Si t'en veux une, tu veux les trois. Parce que si tu mets les trois côte à côte, ça déchire. Ah oui, derrière, il y a le petit décor qui va bien avec. Le petit décor qui va bien avec. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Panel Spectacle. Ok. Donc oui, le petit décor, ils sont tous à genoux, machin, etc. J'avoue que là, même si Sasuke et Sakura, ça fait film de boule, ça passe. Quand tu mets les trois côte à côte avec le petit truc derrière et tout, j'avoue, il y a ce petit effet quand même. Il y a un truc qui se dégage, là, ça donne envie. Bon, il y a un reflet, ça sent que ça a été sous vitrine, ce truc. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est Naruto la meilleure des trois. Vibration Stars. La gamme continue et cette fois-ci, on a du Minato. Minato, propre. Elle reste propre. Elle est propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les cheveux, on n'est pas sur un truc spectaculaire. Le visage est très, très fin. Très féminin, par contre, je trouve, le visage. En termes de design. Mais, oui, quelque chose de féminin qui se dégage de Minato. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait super femme. Et c'est bizarre. Après, ça reste propre. Vibration Stars. On a du coup, de ce côté-là, alors, ça s'appelle Effect Trem. L'autre gamme qu'on a présenté déjà. Il y a des effets tout autour des personnages. On a Hitachi sous les yeux. Alors, malheureusement, il y a un reflet par rapport à la vitrine. Mais au moins, on peut jeter un oeil sur la modélisation. On est sur du Gachapon++. Voilà. Là, ça se voit un peu mieux. On a des effets autour. Ça fait vraiment Gachapon++. Un truc à 300 yens que tu chopes dans les machines. Et toujours dans la même gamme. Avec cette fois-ci Kakashi. Écoutez. C'est pas fou, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, c'est les 10 cross-materia du côté de Naruto. Voilà. C'est les 10 cross-materia du côté de Naruto. Avec les effets, les attaques, les machins, les célébrateurs. C'est pas top. Là, franchement, on est en plein... C'est une poste dynamique. On sent qu'il y a une attaque, un truc. Mais, je ressens rien de particulier. Je n'arrive pas à détecter la puissance, l'intensité de l'action à travers cette figurine-là. Moi, ça me donne pas envie de craquer, là. Je suis désolé. Avec la main comme ça, toute pourrie. Main, les doigts partent en plus en sucette, quoi. Knacky dégueulasse. Un barbecue, ça suffit, quoi. Donc, dans tout ça, la Naruto, c'est la plus jolie, je pense. Et bien sûr, les WCF. Et puis, on a fait le tour, je crois. Fais voir. On a fait le tour, déjà, très chers amis. Ben, écoutez, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Ah, c'est pas fou. Aujourd'hui, là, 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 c'est pas fou. C'est pas fou. Puis, écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous laisse en débattre, gentiment, dans les commentaires, entre vous, pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch, chez TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !